Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'Évangile selon Luc, la parole du riche fermier, et souvent certains vont appeler ça la parabole du riche insensé. Pourtant, l'histoire commence d'une façon un peu banale. Quelqu'un qui arrive à Jésus et lui dit « Bon, on donne à mon frère de partager l'héritage avec moi. » Jésus qui pourrait facilement citer certains passages du premier testament décide plutôt de compter justement cette parabole d'un homme, d'un fermier qui possède une terre, donc qui est quand même dans une bonne position, dans cette époque-là où la majorité des gens étaient complètement démunis, et a une bonne année, une bonne récolte, et même la récolte est plus importante que ses capacités de son étable. Et certains diront « C'est un beau problème, il y a une certaine abondance, il y a des gens qui prient pour cette sorte d'abondance-là. » Puis le fermier, il n'a rien volé, il a fait son travail, puis bon, c'est un coup de chance. Et il commence à faire des plans, puis là Dieu arrive et il dit « Oui, mais ça sert à quoi tes plans, tu vas mourir ce soir. » Souvent, les gens abordent ça sous la forme de l'avarice, que le fermier a juste pensé à lui, puis... « Oui, mais... Mais... Je pense que quelque part ici, il y a l'idée de... Cette personne-là meurt le soir même. » Et c'est pas tant qu'il y a des plans pour le futur, mais c'est la dernière journée de sa vie, et c'est là, je pense, que ça nous confronte. Sans vouloir être morbide, on va tous mourir un jour. On va tous avoir une dernière journée de notre vie. Et je crois que ce texte-là nous renvoie à la question, comment voulons-nous que notre dernière journée, la fin de notre vie, soit? Est-ce que nous voulons qu'on est dans un état d'anxiété, de peur, de panique, une peur de ne pas avoir assez? Parce que c'est souvent ça qui arrive. On se dit « Ah, si jamais je pouvais avoir tant d'argent dans mon compte de banque, je serais heureux, je serais vraiment heureux, je serais satisfait. » La réalité est que trop souvent, on atteint ce montant-là, mais c'est jamais assez. Un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. On travaille fort, mais si je travaillais un petit peu plus fort, je pourrais gagner un petit peu plus de sous, puis pouvoir ensuite profiter de la vie. Pourquoi qu'on ne profite pas de la vie aujourd'hui? Si je pouvais avoir telle voiture, telle maison, habiter dans tel quartier, il y a toujours quelque chose qu'on veut. Et ce n'est pas nécessairement de vouloir des choses. Je pense que ça fait partie de l'instinct naturel des êtres humains. Mais si c'est notre dernière journée, est-ce qu'on veut justement passer toute cette journée-là à planifier ou à vivre? Et qui sait aider les autres à vivre, aider les autres à atteindre leurs objectifs, aider les autres à se développer, tout en nous se développant, tout en nous atteindre nos objectifs? C'est ça, je crois, que cette parabole-là nous confronte. Est-ce qu'on veut vivre dans le futur ou est-ce qu'on veut vivre dans le présent? Est-ce qu'on veut vivre en essayant de calculer tout ce qui va arriver plus tard? Ou est-ce qu'on est capable aussi, il n'y a rien de mal, d'amasser des sous pour plus tard? Mais aussi, c'est important aujourd'hui. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'être capable de vivre aujourd'hui. Apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Oui, planifier pour le futur. Mais de ne pas se laisser aspirer par ces plans-là, par cette peur-là, par l'anxiété. L'appât du gain. Non, vivre aujourd'hui aussi. Et de le vivre avec les gens qu'on aime. De le vivre avec les gens autour de nous. Alors, bonne semaine. Portez-vous bien. Maintenant que je suis de retour de vacances. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada